bonjour à tous allez c'est parti bon après m'être très embêté pour l'installation des jeux resident evil surtout que la dernièrement j'ai voulu jouer à resident evil numéro 6 à révélation voilà et je me retrouve avec un blocage dès que le jeu devait se lancer c'est à dire la vidéo de l'instinct du jeu donc plantage total c'est à dire que ça tournait en continu et ça bougeait pas donc avoir fait des recherches des recherches sur le net en essayant de comprendre ce qu'ils disaient sur proton db c'est très compliqué des fois parce que c'est vrai quelqu'un qui connaît on va expliquer à sa manière mais un débutant qui va lire la chose ne va pas forcément comprendre et moi j'étais plutôt dans ce cas là sachant que je suis pas un adepte de la ligne de commande donc ni du terminal donc c'est un petit peu dur pour moi heureusement mais en cherchant d'aller bien dans les lettres j'ai réussi à trouver cette page bon qui est malheureusement en anglais donc là si tu le dis qu'il me l'a traduit mais c'est tout à fait utilisable voilà et d'ailleurs il a un super site même si il est en anglais où il y a plein d'explications sur beaucoup de choses sur linux bon là on va se servir simplement de ça de proton trix donc en fonction de votre distribution vous choisissez donc ben moi je suis sous ubuntu donc poppress ubuntu donc vous installez tout ça dans un terminal voilà jusqu'ici quand tout ça est fait vous ouvrez votre bibliothèque de jeu voilà vous voyez le jeu est installé vous essayez d'y jouer au moins une fois parce qu'il faut qu'il y ait un dossier pfx qui soit qui soit créé voilà maintenant ça ne pourrait pas jouer mais bon ça créera quand même ce dossier ce que vous faites vous venez ici sur la petite roue fait propriété et vous vous choisissez ici le proton 5 13-6 très important si vous faites pas ça ça ne marchera pas quand tout ça est fait vous réduisez la fenêtre ensuite vous lancez un petit terminal le petit truc que je n'aime même pas mais bon c'est avec linux c'est comme une voiture c'est à dire la voiture si bien c'est très beau quand vous la conduisez mais il faut savoir ce qu'il y a sous le moteur ça veut servir linux c'est un peu pareil donc voilà quand vous avez tapé cette commande là il vous suffit simplement de sélectionner votre jeu donc c'est celui là on va faire valider c'est un petit peu long voilà c'est en train de lancer une interface graphique qui va nous permettre justement pour éviter un maximum de lignes de commandes et d'ailleurs je crois que le logiciel a évolué parce qu'avant il y avait quand même beaucoup plus de lignes de commandes pas s'inquiéter en fonction de votre machine ça risque d'être un petit peu long en général c'est assez rapide voilà bon là vous inquiétez pas c'est parce que j'ai pas les bibliothèques en 32 c'est pas un souci donc voilà comme vous voyez interface graphique ça ça va être beaucoup mieux donc faites sélectionner select par défaut ou une préfixe d'accord et maintenant on va aller sur one one cfg on va aller changer notre version de windows pour pouvoir installer le windows méta player qui a besoin et les resident evil pour marcher sachant comme une astuce marche aussi pour identifier 0 le resident evil normal pour le 5 le 6 révélation et normalement révélation 2 si je dis pas de bêtises donc là vous mettez un windows xp d'accord moi je vais pas le faire parce que j'ai pas besoin parce que j'ai le jeu d'installer ça va revenir sur une nouvelle fenêtre donc là on fait installe windows des comportements vous choisissez le windows média player 11 voilà vous faites valider ici vous allez avoir tout un tas de choses qui vont qui vont s'afficher vous inquiétez pas normalement ça va bien se passer si ça se passe mal c'est que soit vous n'avez pas mis le proton comme il faut dans ces cas là vous effacez votre fichier pfx dans votre répertoire steam et vous refaites on fait tourner le jeu avec le proton 5.13 vous essayez pour créer ce fichier là mais normalement si vous avez fait comme je vous dis il n'y a pas de problème ça va le faire d'ailleurs ça marche donc chez moi ça marche et pourtant je suis pas un habitué des lignes de commandes ça a très bien marché depuis le temps que je m'embête donc voilà donc quand c'est fait vous vous revenez sur wine cfg et vous vous remettez en windows 10 voilà très important ensuite vous sortez tout ça vous fermez le terminal vous rouvrez votre biothèque de jeu vous revenez sur le jeu vous refaites propriété pour revenir sur compatibilité et vous remettez un proton 6 3.7 d'accord vous faites jouer et normalement la magie et la magie opère enfin théorie sachant que tout ça je l'avais moi le blocage je l'avais beaucoup plus loin au niveau qui devait me lancer la première partie du jeu jusque là j'avais pas de problème allez c'est un peu long à leur truc là mon convoyer là m'a été reconnu voilà tout ça je l'avais ça aussi voilà moi je restais connaissait là dessus pendant des heures maintenant c'est fini voilà on va passer la bataille non c'est pas la peine donc elle marche et voilà le jeu fonctionne il n'y a plus qu'à ça nous permet en même temps de me regarder la belle dite valentine hop là je vais faire un peu plus loin oui t'inquiète pas les soucis là tu as tout ce qu'elle a vu là port là aussi c'est pareil on casse des cas dedans avec avec un flingue alors que d'habitude des autres réserves civiles faut aller chercher tout de temps de clé pour pouvoir les ouvrir ah cap compte quand on est une étude Donc voilà comme vous voyez, on y est là. En plein de langues. Bon il y a quelques saccades comme vous pouvez voir mais bon ça va c'est pas non plus. J'ai pas une configuration de guerre mais ça tourne très bien. Voilà, à mon avis je vais pas attendre à voir du monstre. Désolé j'ai jamais joué à ce jeu. Il m'a fait peur ce gros. Bon voilà. Bon je consacrerai un petit live sur Resident Evil vu que je viens juste de l'installer. Voilà donc si vous voulez le voir le live sera sur la chaîne. Bon sur ce je vous dis à la prochaine. Voilà. Et à bientôt. Et puis faites attention à vous. Portez vous bien. Bye. Sous-titrage ST' 501